Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exemple en splash Ce sera un exemple de niveau avancé En effet, il va falloir un petit jeu de plateforme qui aura une physique plus ou moins réaliste La première chose qu'on va faire, c'est réduire un peu la taille du lutin et on va lui donner une taille de 20 C'est un petit peu petit, on va lui donner une taille de 40 Voilà, donc c'est notre personnage initial Et la première chose qu'on va créer, c'est le son C'est assez complexe et compliqué de se déplacer la gauche ou la droite Parce qu'on a besoin de calculer le déplacement en fonction du temps Et donc on va assimiler la physique Alors pour ça, on va créer des variables qui vont nous être connues Donc on est dans notre sprite Et on va aller dans variable Et là, on va créer une nouvelle variable Qui sera La vitesse En Y Donc la vitesse verticale Et pour le sprite uniquement On va ajouter une deuxième variable Qui sera la vitesse horizontale Donc X Également pour le même sprite Maintenant, on va ajouter une plateforme Pour pouvoir faire un petit test Donc pour ça, on va créer un nouveau métal Donc créer, mais pas comme ça On peut créer une plateforme à la main Donc on va prendre le pinceau Ici, on a notre petit éditeur On va faire un rectangle On va faire un rectangle Pour ça Pour ça, on peut créer une variable On va appeler gravité Et ce sera pour toutes les sprites Donc maintenant, ici, on a notre variable Qui est là Qui est là Pour faire toutes les sprites Alors, pas sûr que ce soit Pas sûr que ce soit Pas sûr que ce soit Une variable Une variable Une variable Une variable Ok, donc La première chose à faire C'est avoir La vitesse qui tombe Alors, pour ça On va faire une boucle Infini Donc on met le début Et on met un répété Avec l'humain Donc le temps Et Ce qu'il va se passer C'est qu'on va Faire descendre Petit à petit Le temps Donc pour ça On va aller dans Mouvement Et on va Glisser On va plutôt D'abord prendre Celui-là Ajouter Une certaine valeur A X Donc Ce n'est pas correct Ou plutôt A Y Et On va lui ajouter La gravité Donc pour ça On a notre gravité Donc Maintenant Si on lance Ça ne fait rien Parce que la gravité N'a pas été N'a pas été Affectée Donc Je vais la mettre Je vais juste Oups Mettre une valeur ici Et On va mettre Moins A Parce que la gravité C'est vers le bas Donc là On a notre petit bitin Qui tombe Donc Bon Ce n'est pas Ce qu'on veut faire Ce qu'on veut faire Ce qu'on veut faire C'est que La vitesse en Y Soit Décrémentée de A Donc On va l'arriver Et On va prendre Ceci Et On va l'appliquer Sur la vitesse Donc Si je lance ça Il va rien se passer On est juste en train De changer Une variable Et une vitesse Mais Rien qui se passe Egalement Ce serait bien De commencer Avec une Velocité De 0 Donc Une vitesse de 0 Puisque là On reprend chaque fois La dernière valeur Donc Pour ça On va mettre A 0 Le tout début La vitesse On peut voir Que chaque fois Que je clique C'est remis A 0 Là c'est un peu rapide Parce que Le PC va le plus vite possible Pour affecter la valeur Donc on va le ralentir En attendant un petit peu Donc pour ça On va aller Dans Le contrôle Et on va attendre un peu Et on va attendre Un millième des ondes Un millième des ondes Un millième des ondes Est-ce qu'il va y avoir Oui Ça c'est rapide Ok Donc C'est Ce qu'on va appeler La résolution De notre simulation Donc Plus sept t Plus il y aura De calculs Qui seront effectués Vraiment Il y a une minute L'ordinateur Voilà Et on peut Appliquer maintenant La vitesse Un millième des ondes Pour ça On va aller A nouveau Dans Non On va aller dans Les mouvements Et on va Ajouter Quelque chose A Y Mais on va ajouter Pas On va ajouter La vitesse verticale Voilà Ça va aller très vite Bim On peut voir Que ça ressemble A la réalité Parce que Quand on tombe On tombe De plus en plus vite Donc C'est ce qu'on voit Ici C'est une chute Qui s'accélère Après On va stopper L'outil Parce qu'il touche La deuxième Spike Et pour ça On va Ajouter Une position De collision On peut créer Un nouveau bloc Ou On peut Simuler Directement Ici Alors Dans ce cas ci On va checker On va vérifier Dans le même bloc Donc on va aller On va le faire Ici Et On va le mettre Ici Avant le C'est toujours Assez compliqué De ne pas On va On va le mettre Un peu mieux Donc on est obligé De Je reviens Un peu Avec le bloc Le reste Qu'il va se passer C'est que Si On est en contact Avec le sol On va mettre La vitesse à gauche Alors pour ça On va aller Dans le capteur Et il y a Touche Quelque chose Et c'est Si ça touche Le sprite Donc il y a La plateforme Si ça touche Le sprite 2 Alors on met La vitesse Y à 0 Parce qu'il est en train de me toucher La seule Donc on vient ici On prend ça Et on dit Que la vitesse Y sera égale à 0 Testons Ca a l'air de fonctionner Maintenant on a un problème C'est que Le sprite Rentre dans le sprite 2 Donc dans la plateforme Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va demander A l'ordinateur De relever le sprite 2 Dès qu'il ne touche plus Pour ça On va utiliser Une boucle live Donc Il sera A répéter Jusqu'à ce que Et Jusqu'à ce que Ca ne touche plus Le sprite 2 Donc pour ça On doit Faire la négation De la condition Donc ici On vient de faire la négation Et tout ce qu'on doit faire C'est remonter Petit à petit Le sprite 2 Et le sprite 2 Donc C'est à dire C'est à dire On a une chose ici Sans attendre Et Sans avoir Réalisé ça Et on ajoute A C'est à dire On peut voir C'est à dire 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 Voilà Alors Une autre chose C'est qu'ici On est Pas en mode turbo Donc Scratch Ajoute Un petit temps mort Entre chaque Opération Donc Pour enlever le temps mort On va activer le mode turbo Et là On peut voir Que Le Nissan Ne rentre plus Dans le sprite 2 Voilà Ici Mais Ça se voit pas trop On peut voir Il rentre En Très Très Régétant Mais C'est satisfaisant Alors Pourquoi il fait ça ? Donc Nouveau Alors Une autre possibilité C'est De ne pas faire ça Et de mémoriser La position précédente Donc On va utiliser Cette deuxième méthode Qui sera Ici Beaucoup mieux Donc on va créer Une nouvelle variable Et Ce sera Y précédent Donc C'est la valeur En Vertical précédente Et Simplement Bah A la fin de La boucle On va mettre Y précédent A Y Donc On va chercher Voilà Et donc On va revenir ici On va mettre le Y Et On va Jeter ça A la poubelle Donc Si Ça touche le Spy 2 Alors On met Vitesse Y Et On va mettre La position Opticale A l'ancienne position Opticale Donc On va mettre Donc Donc On va mettre Y Et Donc Ça Ça va simplement Déplacer Le Lutin A sa position Avant Il touche le Spray 2 Voilà Voilà On peut voir Maintenant Ça a aligné deux choses Alors Ici On a un autre souci C'est que On va mettre Le Y précédent Le Y précédent Elle mise seulement à Donc Quand on touche Le Ça se déplace Et puis On touche le Le Spray Et puis Après On met Le Précédent Donc Ce qu'on va faire Ici c'est un peu A redonner la boucle Et en fait Ajouter Tester Mettre Le Précédent Et puis Donc Ici Ce qu'il va se passer C'est qu'on va se déplacer S'il y a une collision On met la vitesse A 0 On réinitialise La position A celle Précédente Et puis On continue Voilà Donc C'est L'ordre important Puisqu'ici On défait seulement Allez On défait Après avoir Bugé Avant On essaie de défaire Et puis on bouge Donc Ça marche beaucoup moins bien Testons Et là On peut voir Qu'en effet Il y a un autre Mais nous avons Un autre problème C'est qu'ici On rebondit Juste avant La table Et donc Pour éviter ça On va devoir Utiliser une autre méthode Qui est de Quand on arrive Assez proche On va coller On va coller A la plateforme Alors pour ça Donc regardez ici Et puis on ajoute On annule Mais en fait Ici c'est C'est pas tout à fait correct Donc on met au précédent Et puis on va descendre Et puis on va descendre Juste quand on touche Spray Voilà On va aller Ajouter Le while Qu'on a retiré C'est à dire Répéter Jusqu'à ce que Et on va répéter Ça jusqu'à ce que On touche le Spray Et on va ajouter Un y Ok alors là je dois prendre Le bloc ici Parce que Ça ira plus vite Et c'est vers le bas Donc on a juste Moins là Donc là maintenant On va descendre L'arrêter quelque part En l'air Enfin donc Toucher La remonter Et puis descendre Petit à petit Testons Et ici On a plus le rebond Donc c'est beaucoup mieux Ça c'était la première partie Maintenant on peut Implémenter le saut en lui-même Alors pour ça On va devoir détecter Donc quand on appelle Une touche du clavé Par exemple O Et Z Et Donner une impulsion Cette impulsion On va la donner Au début du Non après 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 la boucle Et juste avant De De Changer ses valeurs Donc Pour ça On va prendre C On va prendre Pour faire attention là où on est Si on touche Si on touche Une flèche du clavier Donc si la flèche du eau est pressée On va mettre la vitesse La vélacité y a un grand nombre Ce qui fait qu'il y a une force qui va être appliquée Et il va devoir monter Donc pour ça On va aller dans Les variables On va mettre On va mettre On va mettre On va mettre Mettre 15 15 Il aille un peu plus haut Il aille un peu plus haut Pro Donc là 10 C'était bien Voilà Donc là on a notre saut Maintenant On peut implémenter les touches gauche et droite De la même façon Et Évidemment On va mettre La vélacité X à 0 Donc On va aller mettre La vitesse X à 0 Et Si on touche à la Fesse droite Pas évident Alors On veut ajouter 1 À la vitesse X On veut ajouter 1 Vitesse X On ajoute 1 Et On veut que ça se déplace selon la vitesse Donc Vitesse X Ici Ici on va mettre Ajouter On va mettre A peu près le même bloc Là on cherche Ajouter Le capteur C'est pas le capteur Le mouvement Et On va ajouter Quelque chose à X Et C'est quelque chose C'est la vitesse X Maintenant Si je joue Avec le cheveu droite Hop On voit L'ajout Ici Déjà Si on reste appuyé Il y aura une grosse accélération Et on veut passer Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà mettre Un espèce de freinage Pour que Si on aurait d'appuyer On sera lenti Et une limite Donc On va commencer par La limite Qui sera 2 if Et ensuite 2 if Et 2 c Donc Ici Donc On va mettre ça juste En dessous de Deci Donc Si La vitesse Qu'est-ce 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 Donc là, on va limiter la vitesse vers la gauche Maintenant, on va faire la même chose pour la vitesse vers la gauche Et donc c'est plus ou moins la même chose Sauf qu'on va dire que si la vitesse est plus petite que moins 10 Ou que moins 10 est plus grande que la vitesse Alors on va mettre la vitesse à moins 10 Et donc maintenant, on a une limite de vitesse On va gérer la touche gauche Et si c'est l'inverse, on enlève un On va peut-être prendre le petit loupin et la remettre à la place Voilà, on utilise pas mal de variables Et on peut en effet aller à gauche, à droite et sauter Donc là, on a vraiment une physique qui est bien acceptable Et il nous reste le ralentissement Alors pour le ralentissement, on va simplement enlever 1 à la vitesse Si elle est plus grande que 0 Et ajouter 1, ça va être plus que 0 Et ça va ressembler plus ou moins à ce qu'on a fait là Donc je vais dupliquer les blocs et les mettre juste en-sous Et on va supprimer les noms qu'ils viennent de créer Vous savez, il faut prendre ces deux blocs-là et les mettre à la poubelle Et là, on va simplement soustraire 1 Et donc on peut utiliser ces blocs-là qui sont plus clairs Et supprimer ces blocs-là qui sont moins clairs Donc là, on va mettre x et x Si la vitesse est plus grande que 10, non ? Si elle est plus grande que 0 Alors on ajoute moins de 1 C'est-à-dire on ralentine Donc si on va vers la droite, on ralentit On va mettre ça dans la gauche Si la vitesse est plus petite que 0 Alors on va ajouter 1 Et donc, ces deux codes-là vont faire que la vitesse x va tout le temps essayer d'aller vers 0 Alors on va amasser On va bouger un peu Et là, ça marche plus On a cassé la poignée Voilà Pourquoi ? Alors on va voir Si on regarde ici Quand je presse la pouce droite On ajoute 1 Et juste après, on le retire Sinon, ce n'est pas correct Alors pour ça, on doit mettre un plus petit nombre Ok, donc on va faire un réhancissement de 0,5 C'est la matière Donc on accélérera 2 fois moins vite Testons Et là, on a bien un espèce de déplacement Alors que si on rentre dans la plateforme, ça marche moins bien Ok Et comme on peut voir, il y a un freinage du ciel Ok Donc là, on a vraiment la base d'un transformer On va dupliquer le sprite 2 C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu On doit pouvoir On doit pouvoir On a juste écouter ça Bon, ça, je dévite Qu'est-ce que ça fonctionne Voilà On doit tout confirmer Donc ici, il va falloir être un peu plus smart Sur comment on touche la sprite Donc soit on utilise une couleur Donc tout ce qui est mauve, on peut rentrer en contexte Soit on essaye de voir si on peut détecter quelque chose Alors, je ne pense pas Je pense qu'ici on est obligé de Détecter par couleur Donc on va détecter par couleur Alors on va dans capteur Ici, couleur touchée On va ici On remplace tout le truc Et on a la poubelle Et on va cliquer sur la couleur On va dupliquer On va remplacer le suivant Et on a la poubelle Donc là, maintenant, on vient de remplacer la sprite Par sa couleur Là, je peux essayer de voir une chose C'est si je peux Changer de l'opacité C'est-à-dire le Et on dirait que non Ça c'est dommage C'est très dommage C'est très très dommage C'est très très dommage Donc on ne peut pas Donc on va déjà tester si le changement de couleur Est suffisant Visiblement C'est suffisant Donc là, on a notre petite Notre petite patrouille en dehors Là, on peut voir que là Il ne se voit pas Il ne fonctionne pas C'est juste que si on rentre par le côté Il y a un bug Et on peut plus... Ah, c'est un peu ceci Voilà, là on peut plus Donc là, c'est un petit bug Donc il dit que c'est la règle L'autre bug C'est que si on reste appuyé Là, il monte indéfiniment Donc du coup, on va devoir protéger ça Pour ne pouvoir sauter Que si on est sur une plateforme Voilà, pareil On va rajouter une variable Qui va nous dire Si on peut sauter ou pas Donc pour ça, on va arriver ici Et on va ajouter une variable De sauter Ou plutôt Sur le sol Donc là, on a notre variable Avec un point d'implégation Parce que c'est un peu une question Et on va voir si On sait le... En faire quelque chose C'est un peu la rue Donc on va commencer par Initialiser la variable A0 0 on voudra dire Pas sur le sol Et A on voudra dire Sur le sol Donc Mettre Sur le sol A0 Ensuite Ici, on a La détection Si on a touché Voilà Là, on va dire Si on a touché Alors on va dire Que c'est Sur le sol Et on va toujours partir du principe Qu'on n'est pas sur le sol Donc on part du principe Qu'on n'est pas sur le sol Mais si on a touché le sol Alors C'est qu'on est sur le sol Grâce à ça On va pouvoir aller sur la fiche O Et tester qu'on est bien sur le sol Il faudra ajouter un E Parce qu'on a maintenant deux conditions Qui doivent vivre en même temps Et la deuxième condition C'est D'abord je n'ai pas pris le bon bloc Donc on va faire ça pour la flèche du O Donc flèche du O Mais il faut d'abord être sur le sol Donc là on va comparer Deux variables Enfin deux valeurs Et c'est surtout ici qu'on va pouvoir mettre la variable Sur le sol Égale à Donc on prend sur le sol Maintenant si on m'a dit qu'on était sur le sol ici Alors Ceci sera vrai Et si on remplit un presse O Le E deviendra vrai Et donc On pourra changer le presse Y Pour faire le sol Testons Là je suis sur le sol Je sauve Et là on peut voir que Si je reste appuyé Il doit être sur le sol Pour que ça fonctionne Donc c'est plutôt pas mal Donc c'est plutôt pas mal On a notre Notre platformer de base On peut On peut faire un petit saut comme ça Là On oublie de sauter Ouais ouais On peut voir que Il y a moyen de faire un petit platformer Je vais peut-être changer la hauteur du saut Parce que là Ça m'embête Il va pas assez haut Et du coup Peut-être Donc on va changer la vitesse Y Pour la mettre à Je sais pas moi On va mettre 20 Juste pour voir Le 20 c'est énorme Ouah C'est énorme ça ça Non On va mettre 15 Voilà Voilà Ça c'est acceptable Du coup Je peux prendre ça Et le mettre un peu plus haut Et ça reste encore jouable Donc on peut faire un petit niveau Où on va Mettre notre plateforme comme ça Et on peut escalader le niveau Donc on commence ici On saute On saute On saute Donc là on peut voir Qu'on a Notre petite plateforme Comme notre petit jeu de plateforme Avec Voilà Une physique un peu plus réaliste Alors ce code est un peu compliqué Parce qu'il n'utilise pas une variable Dans toute l'essence Et il est bugué Donc le bug qu'on avait vu C'est ceci Si je rentre sur le côté d'une plateforme Et bien je suis bloqué dedans Je peux aller à gauche à droite Mais je ne peux pas sauter Parce que je suis dans la plateforme Alors on peut résoudre ce genre de bug En montant le En le faisant monter Mais le problème en faisant ça Là c'est que C'est qu'on pourrait escalader En se mettant juste sur le côté Alors comme c'est du scratch On peut faire une autre solution C'est en ajoutant des couleurs Pour les bords gauche et droite Donc pour ça je vais prendre Je vais supprimer ces deux Deux sprites On va revenir à l'initial On va changer le costume Et on va ajouter Deux bords On ne va pas mettre de contour Voilà Et on crée notre rectangle Et ici on va le mettre En espèce de vert Et on va ajouter un deuxième bloc Pour la mettre en rouge Voilà On va mettre en rouge Le rouge rouge Il ne peut pas trop bien La couleur que je l'ai mise Peut-être un peu de journée Juste pour Oh bah j'ai eu de la chance Sur celui-là Donc on va juste Redimensionner ça Pour que ça tombe sur la fin Voilà Celui-là aussi Pour que ça soit plus du moins à lui Voilà Voilà Donc maintenant On a notre passeport On a accès d'un rouge Sur le droit Pour avoir l'utiliser Alors Si je lance le jeu Voilà Lorsque je vais aller au-dessus Du rectangle rouge Là il n'y aura pas Voilà Il n'y a plus de collision À ce niveau-là Et donc Ça continue Par contre Pour le reste Il y a toujours La collision Parce que Il utilise la couleur Donc Ok Donc Ça Ça va permettre de détecter Si on touche La couleur Verse Je dois pousser Vers la gauche Si On touche la couleur rouge Je dois pousser Vers la droite Donc On va On va faire ça On va ajouter le petit code Qui va bien Donc C'est-à-dire On a ici Ah C'est toujours Assez délicat Mais Voilà On va mettre déjà Ici On va remettre Une droite Donc Ici On va dupliquer ça Parce que Ça ne va pas aller chercher Partout Donc Le premier C'est si On touche Par exemple Le vert Le deuxième Ce sera si On touche Le rouge Enfin C'est pas du rouge Mais cette couleur-là Alors Si on touche le vert On veut Mettre X La densité La densité X à 0 Et Sortir du vert Donc Ok On va faire ça Donc on va dans les variables Et on va mettre Mettre quoi Vitesse X à 0 Pareil pour Ici Dans les deux cas On va mettre Vitesse X à 0 Et puis Tant que la couleur est touchée On va pousser en dehors Donc Pour ça On va reprendre Un répéter Jusqu'à ce que Je vais mettre Là dans les deux Voilà Répéter Jusqu'à ce que On va mettre La couleur Ne soit plus touchée Alors Ce qu'on peut faire C'est plutôt Pas faire ça Parce que Ma vie Ça ne fonctionne pas Très bien Mais plutôt Prendre la Vitesse La position X précédente Donc On va aller Dans les variables Créer une nouvelle Une nouvelle variable Et Un paquet On a mis ici Donc C'est-à-dire Mettre Y X précédent A Absis X Ok Donc là On a une autre chose Donc Quand on va toucher Donc on va se déplacer J'ai perdu J'ai perdu Voilà Vitesse Donc là Si on met Y précédent Et si la couleur Là Est touchée C'est pas celle-là C'est ici Vitesse X à 0 Et on va mettre X à X précédent Donc Mouvement Mettre Mettre X à Mettre X à Et Donc on duplique Et à quoi ? Ben A X précédent Donc voilà On va mettre ça ici Et là Donc là On stoppe la vitesse horizontale La main à 0 Et on annule le mouvement Qui a été fait On va bien tester Qu'on a pas fait de bêtises Et là On peut voir Que quand on atteint Le bout de la plateforme On est bloqué Alors on pourrait se dire Bon ok c'est une aide Pour pas tomber de la plateforme Et c'est pas top top Mais voilà Ok On va ajouter une plateforme Pour tester le deuxième comportement C'est à dire On va la mettre par exemple ici Et maintenant On va essayer de sauter Dans le bord de la plateforme Là on peut voir Que ça devient pas possible Donc on vient d'inventer Le concept de mur C'est fantastique Voilà Donc Si je veux mettre Un grand mur Je peux Je vais dupliquer Pour montrer Donc ici J'en mets une deuxième là Une troisième là Maintenant Si j'essaye de Sauter contre ce bord Claire Et bien simplement Ça va s'arrêter Et glisser Vous pouvez voir Que ça glisse vers le bas Pareil si je saute Dans l'autre sens Je ne peux pas Le Voilà C'est Automatiquement Bloqué Là Ça fonctionne De la même façon Dans le même Qu'il y a de l'autre côté Il va y avoir Un Guissement Qui sera de l'autre côté Voilà Donc celui-là J'essaye de sauter Là Pour voir Qu'il y a Un glissement Qui sauter Et donc là Maintenant On a toutes les solutions Pour la plateforme Voilà Après Après On est venu D'utiliser Que là Ce n'est pas hyper sexy Mais Ça a le mérite De continuer Là On a notre petit bug Ici Qu'on peut corriger Avec une petite astuce C'est qu'on va retourner On va supprimer Ceux-là Qui ne servent pas Et On va Changer un peu Le costume Et On va Simplement Changer les dimensions Ici Pour qu'il y ait un peu De De mots Qui dépassent Et si je fais ceci On n'aura plus le problème De Voilà On n'aura plus le problème De ne pas pouvoir Voilà Maintenant Ça va glisser Comme ça Glisser avant Donc on va laisser le côté Mais On va pouvoir marcher Sur toute la plateforme Testons déjà ça On peut marcher Sur toute la plateforme Oui Oui On va dupliquer la plateforme Pour faire l'autre test Le test lit Laissement sur le côté Petite plateforme Est-ce que ça glisse sur le côté Oui Oui Ça L'affaire Voilà Voilà Ah Là j'ai réussi à le bloquer Mais ça C'est pas top top Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va encore modifier un peu la plateforme C'est qu'on va encore modifier un peu la plateforme Cette fois-ci on va faire dépasser le 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 détecteur à gauche Enfin à gauche à gauche Je pense que c'est Voilà On va tester ça comme ça Mais évidemment on peut toujours marcher dessus Là Ce qu'est dommage C'est le clone comme ça Qui raye le fer à la main Ok On va lancer On va sauter On va sauter Et là On a bien Un Un glissement Alors ça fonctionne parce que L'espace entre les deux parties vertes Est plus petit que les chats Voilà Donc là On a tous les trucs qui sont bien On peut On peut avoir On peut dupliquer par exemple On va miser celle-là La matricie Pour faire une plateforme continue Pour faire une plateforme continue En fait pour aligner C'est pas évident Ce qu'est ce qu'on va faire C'est qu'on peut utiliser le nom Ok Donc on va changer un peu les nombres ici Et encore un Voilà On sait que nos plateformes sont alignées Et normalement On peut marcher par-dessus Le gap Sans F Voilà Donc ça veut aussi dire Que Si vous faites un background qui va bien Ça fonctionnera aussi Donc je peux Supprimer ça par exemple Parce qu'il n'y a pas de logique dans notre plateforme Et je peux carrément y aller avec un arrière-plan Voilà Voilà Et faire un petit level Design Et là moi je vais pouvoir adapter mes couleurs Parce que Je ne vais pas mémoriser Mais ok Donc je fais mon petit level design Voilà J'ai ma plateforme principale Là Voilà Puis Je veux mettre une petite plateforme ici Voilà Voilà Après Je vais mettre un mur Donc là on va mettre un mur comme ça Evidemment Ce mur On va le mettre en partie rouge Je vais oublier les directions Donc ça va être sympa Et on va mettre une partie Left Probablement inverser les deux Ça c'est pas grave Parce que si j'inverse partout Ça va être correct Voilà Donc là on a Les choses qui repoussent de deux côtés Évidemment Le mur Le dessus Sur une plateforme Donc on peut mettre La plateforme Dans le sac Ici Il faut respecter la même chose Donc je prends Je vais cliquer là-dessus Je vais cliquer là-dessus Je vais cliquer là-dessus Je vais cliquer là-dessus On va mettre Là La La lentille Pour que ça colle pas à la plateforme Hop Ça du bon côté On va mettre Un verbe aussi On va mettre de ce côté-là Un peu zoomer Pour une grande précision Là je suis en train de dessiner Comme un rectangle Ce n'est pas grave Voilà Donc normalement Si je prends Si je lance le jeu Ah Je passe au travers Parce que C'est pas exactement La même couleur Que j'avais avant Je vais pouvoir Trouver dans le code On va vite Mettre à jour Les couleurs Alors Mettre X à X précédent En fait J'ai pas besoin de deux conditions Donc ça sent bien On peut Je pense En dropper une Et appeler ça Donc Du coup On a besoin Que du hiver par exemple Très très bon ça Donc On va retourner Arrière-bas Et Donc Ici On a besoin du hiver Donc Je vais supprimer Voilà Donc Je peux faire ça Un peu Et On va copier celui-là On le met ici Voilà Testons déjà ça Ah On rentre de l'ordre Pas bon ça Donc On va aller Dans le code Un petit bonhomme Et Ça c'est probablement Palme vert Je peux se rappeler L'ordinateur Lui Il voit mieux Les couleurs que moi Donc Quand ça ressemble C'est pas forcément Le cas Pour l'ordinateur Donc Je relance Est-ce que je peux rentrer dedans Donc là J'ai mon Lure verticale Là J'ai mon Notre plateforme Hop Là j'ai l'autre plateforme Donc C'est Lure verticale Là on peut voir que Il y a moyen de toucher le vert Comme un 6x Là il y a aussi moyen de toucher le mot Quand on saute juste un petit peu Donc Là on peut toujours toucher En adaptant légèrement le niveau Donc Si je fais ça par exemple Voilà Ça doit vraiment empêcher de Voilà 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 Alors Un petit bug C'est parce qu'il a Il y a une sélection ici Donc L'éditeur L'apprenant en compte Là Il est pas mal positionné Voilà Et donc là on a bien La gestion du nœud Donc C'est fait sur la plateforme C'est fait sur la plateforme C'est fait sur la plateforme Et donc là On va On va sauver ça Et ça sera disponible Sur Mon compte Scratch Donc Ce sera Le compte Programmat Voilà D'ailleurs C'est ce que je vais faire directement Voilà Sans montrer mon mot de passe Parce que je vais me montrer mon mot de passe Et voilà Donc là maintenant je peux Je peux le partager Et voilà Et voilà On a notre enjeu de plateforme Alors Ce que je vais faire C'est évidemment Enlever les Ou pas Je vais pas enlever les variables On va laisser les variables comme ça Et donc Vous pouvez tout de suite Dans le code source Et voir comment ça fonctionne Custom Modifier les choses Voilà C'était un peu long Mais Ça valait la peine Je pense Donc Voilà Au moins là On a quelque chose Qui est plus ou moins fini Parce que Ah Il vient d'avoir un bug Donc Voilà Petit bug intéressant à corriger Vous pouvez le faire Parce que Parce que Tout est là Pour pouvoir le faire Et voilà Donc C'est plus ou moins comme ça Qu'on fait en code normal Pour avoir Ajouter forme Et donc Ça montre aussi Que finalement Il y a moyen De faire des choses En app C'est plus un bug Parce que En effet Là Quand Là je touche les deux Donc Voilà Il y a à toi à retravailler Mais Voilà C'est un bon exercice Ah oui Là 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 on a aussi Que La moustache touche le vert Et donc Du coup Un peu plus déplacé Voilà Donc c'est toutes les petites choses À À voir comment régler On va essayer Le plus simple C'est de Surélever encore Cette plateforme Là Donc Si 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 on Surélève Ça Et bien Le bug disparaît Enfin Il disparaît pas Mais Il peut Exploiter Enfin Si Si Je fais ça Voilà Alors Là Le bug va disparaître Puisque C'est plus Voilà Donc là Hop Sauf si On va lentement Hop Pour qu'on dépelle le poil noir vert Et là Ça devient un peu compliqué Mais c'est possible Là Ça c'est du debugging On teste Des choses vraiment bizarres Voilà Là j'ai réussi Et donc vraiment Je suis coincé Horizontalement Voilà Et donc là On pourrait réutiliser À nouveau Deux couleurs Pour décider De fixer le joueur En dehors De Deux choses Deux couleurs Voilà J'espère Que ça t'a insulté Et que ça A pu montrer un peu Ce qu'on prépare avec Scratch Et il faut noter Que ça a mis À peu près Une heure Pour arriver à ce résultat Donc il ne faut pas Penser que Tout va rapidement Les choses Mettent du temps Et c'est normal Voilà Bon amusement C'est normal C'est normal C'est normal Bon amour Vad C'est sûr